Bonjour, nous allons aujourd'hui parler du Victorinox de la gamme 91mm qui a pour moi le meilleur rapport outil encombrement. J'ai nommé le Ranger. Le Ranger, en fait, c'est un Huntsman, un mythique, ce mythique Huntsman, avec 6 outils en plus. La lime à angle, le cure-ongle, la scie à métaux, la lime à métaux, le tournevis 2,5mm et le ciseau à bois 4mm qui va aussi faire office de tournevis, finalement. Alors, faisons le tour du propriétaire. La grande lame classique. La petite lame. Cher à beaucoup. Nous avons ensuite l'outil principal qui le différencie du Huntsman. Donc ici, c'est la scie à métaux ou l'imamétaux, suivant comment on l'utilise. Ensuite, nous avons la scie à bois qui est redoutable. La paire de ciseaux absolument indispensable en EDC. Et les classiques. Des capsuleurs. Ouvre-boîte. Ce qui est intéressant, c'est à l'arrière. On a justement ces deux outils en plus. Le ciseau à bois, qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de couper du bois. Enfin, de tailler plutôt du bois. Attention, parce que comme tous les outils qui sont à l'arrière, il peut se refermer assez facilement. Et nous avons ici le cuir-ongle, qui fait aussi office de tournuis. Sinon, on prend les classiques crochets. Crochets. Et poinçons. Qui, sur ce modèle, s'ouvre très facilement. Des fois, ils sont un petit peu galères à ouvrir. Oh, puis sans oublier le tire-bouchon. Et d'ailleurs, en parlant de tire-bouchon, on pourrait très bien le rendre encore plus sympa en y ajoutant. Ici, je vais vous montrer. C'est un compact. Le tout petit tournevis. Qu'on trouve au détail chez n'importe quel revendeur Victorinox. Et la petite épingle. Vous voyez ? Ce truc compact, ça vient. Sur tous les autres, 31 mm, ça ne vient pas avec. Mais on les trouve au détail. L'épingle aussi. Il y a déjà l'emplacement qui est prévu là. La seule chose dommage, c'est que la cote ne permet pas ici d'accueillir le petit stylo. Mais bon, des cotes, ça se remplace. On arriverait vraiment à un outil très, très complet avec ce Ranger. Moi, je ne suis pas fan d'une 91 mm dans le sens où j'aime bien avoir une lame principale qui se bloque. Parce que je ne suis pas très adroit. Donc, j'ai vraiment peur de me la refermer sur les doigts. De me la refermer sur les doigts. Parce que voilà. Donc, c'est vrai que j'aime bien les 85 mm. Les doigts, c'est vrai que j'aime bien l'être, anciennement Wenger, qui ont le blocage de lames. Ou les 111 avec la innerlock. Mais bon. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que dans certains pays, la lame bloquable, ils n'aiment pas trop. Et encore moins les couteaux qui s'ouvrent à une main. Du coup, celui-là, je dis que, suivant où je dois me rendre, pour la rendre EDC, c'est vraiment l'outil complet parfait. En termes de poids et encombrement, si on le compare ici à notre Huntsman mythique, on peut voir que vraiment, au niveau de l'épaisseur, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que 2 mm de différence. Le Huntsman faisant 21 mm de large et le Ranger 23. En termes de poids, on est à 118 grammes sur le Ranger, 97 grammes sur le Huntsman. Soit 21 grammes de différence. Dans la poche, c'est rien du tout. Pour tous les outils qu'on a en plus, franchement, pour moi, ça vaut le coup. On a ici, par contre, le Huntsman, qui est en fait un Ranger avec la pince en plus. Mais honnêtement, il devient vraiment large et lourd. Sans compter que, pour moi, la petite pince Victorinox, pas fan. Je l'ai sur mon CyberTool L, à chaque fois que j'en ai eu besoin, elle est trop petite. Pour moi, c'est un outil un petit peu, ça a le mérite d'être là, mais je ne vois pas dans quelle situation elle pourra m'aider. En tout cas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé d'utilité sur mon CyberTool L. Donc, clairement, en plus, en termes d'encombrement, on est à 4,5 millimètres de plus. Donc, presque un demi-centimètre. Et il fait 155 grammes. Donc, plus 37 grammes par rapport au Ranger. Donc, on a vraiment quelque chose de plus gros et plus massif, uniquement pour la pince, finalement. Donc, à mon sens, le Ranger reste celui qui vaut le plus le coup. Le Handiman est juste avant le Swiss Champ. Je vais vous les mettre, l'un à côté de l'autre, pour que vous rendiez compte des épaisseurs de chacun. Donc, ici, on a le Climber, qui est en fait un Huntsman sans lacet à bois. Et ici, par Spartan, qui a un Climber sans la perte iso, ce qui est dommage. Mais bon, si on a besoin juste d'un tout petit couteau, hop, ça peut être sympa. Parce que c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Et après, si on a vraiment besoin d'un tout petit couteau, je préfère le Compact. Qui est finalement un Spartan avec la paire de ciseaux. Mais là, ce n'est pas le sujet. Il y a une vidéo sur ce dernier. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? En termes de tarifs, nous sommes ici avec ce Ranger à un prix de 49 francs ou 56 euros pour la France. Donc, on est quand même un petit peu plus haut qu'Huntsman. Mais après, si c'est un couteau qui va vous durer dans le temps, ben voilà, c'est un petit investissement de plus à faire. Je pense que ça vaut le coup. Surtout en termes de tournevis. Parce qu'on a quand même quelques possibilités en plus. Avec le tournevis 2,5 mm du cure-ongle. Et celui du ciseau à bois. Alors qu'il est pointu certes, mais vous avez 4 mm. Donc voilà. Je pense qu'honnêtement, pour quelqu'un, encore une fois, qui doit se plier à la législation de son pays, eh ben, c'est un super compromis. Pour un EDC. C'est clair, en Suisse, j'ai pas trop de soucis. Parce que, théoriquement, je pourrais me promener avec un katana au dos. C'est pas considéré comme une arme. Enfin, ça c'est fou. Mais enfin, voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à une prochaine. Sous-titrage ST' 501